Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. Les assises des états généraux de la justice me paraissent à tout le moins à cette troisième journée ou deuxième journée, parce que je les suis de très près, je n'étais pas là, je suis revenu pour y participer activement. Je semble voir certains à côté. Permettez-moi de le dire, dans le sens que on dirait qu'on est en train de se faire des attaques, sinon qu'on est d'un camp ou d'un autre, et même au niveau d'un des attaques un peu personnelles, je voudrais vous rassurer qu'en ce qui me concerne, il n'y aura aucune attaque, je serai objectif. J'ai réfléchi, j'ai donné quelques pistes de solution, parce que les problèmes il y a, non ? Là il y a les hommes, il y a des problèmes. Et j'espère avec cela pouvoir contribuer à ce que le chef de l'état appelle la renaissance de la justice, et moi je surajoute la régénérescence de la justice. Alors, l'article 70 de la conclusion de la loi pour temps, organisation, fonctionnement et compétence de juridiction de l'ordre judiciaire, dit exactement ceci. « Les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre de la justice dans ses attributions. » C'est clair. Mais l'article continue. Celui-ci, donc le ministre, dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Donc, le même article est en train de définir qu'il est l'autorité du ministre sur les magistrats. Il dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Le même article continue. Il exerce son pouvoir d'injonction, donc, il l'exerce en saisissant le procureur général près la cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique. La loi est claire. Sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique. C'est clair. Les ministères ont un pouvoir réel d'injonction. Le leitmotiv de cette injonction, quand nous disons, nous allons dans l'exposé de motif, est simple. Et moi, il y a quelque temps, je venais de prendre une instruction demandant au magistrat de se saisir d'office de toutes les infractions qui se commettent à ciel ouvert. Il avait été constaté. Il avait été constaté que le magistrat du parquet n'a joué plus son rôle d'être actif. qu'il attendait qu'on n'apporte pas devant lui une plainte pour pouvoir mettre l'action publique en mouvement. C'était sous cet angle que le législateur, en ce moment-là, avait donné l'injonction, le droit d'injonction en ministre de la Justice, pour que, à son niveau, dès qu'il constatait une léthargie ou des faits infractionnels, pour lesquels aucune action publique n'avait été amorcée, de pouvoir donner l'injonction au parquet. Et ici, on parle du ministère public, le progrès général pour la Cour de cassation et le progrès général, ou le progrès général pour les cours d'appel. Là, ça ne fait pas débat. Si on pouvait s'arrêter à ce niveau-là, je crois que chacun tirerait les conséquences pour l'exercice de ses attributions. C'est l'article 70 de la loi organique, portant organisation, du fonctionnement, de l'existence en preuve, des compétences de juridiction de l'ordre judiciaire. Je vais aller plus loin. Les lois, celui de 2006 et celui de 2015, sur les statuts de magistrats, sont claires à leur tour. Est-ce que le magistrat du parquet est placé sous l'autorité hiérarchique de son chef ? Alors, là, on me demandait quel est réellement le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice. Au-delà de ce pouvoir d'injonction, défini dans l'article 70, il y a aussi, pour nous qui sommes de la cassation, le pouvoir d'injonction qu'il fait au ministère public, près de la Cour de cassation, pour interjeter le pouvoir en cassation. Et là aussi, c'est l'indépendance du marché du parquet lorsqu'il est saisi de pouvoir conduire la matière. Lorsqu'au moins, sur un jour, celui de la Justice, je suis saisi pour interjeter le pouvoir. Je vois les moyens qui sont avancés. Et à la fin, si je trouve que nos moyens ne sont pas cohérents, je prends le dossier, je classe ensuite et j'écris au ministre que, après étude, le pouvoir ne peut prospérer jusqu'au niveau de la Cour de cassation. Et c'est dans la même logique et philosophique qu'au niveau de l'injonction faite au parquet, le ministre, il est clairement bien dit, se retire de l'exercice de l'action publique lorsque l'injonction a été donnée. Mais je voudrais, tel que je l'ai senti ici dans la salle, ou je ne sais pas qui est dans la salle, mais j'imagine que nous avons aussi des expatriés, c'est là aussi que nous devons faire très attention. Nous ne sommes pas seuls pays sur cette terre. Et ce que nous faisons, ce n'est pas que c'est pour nous propre. Vous savez, dans ce pays, il a eu un et moi donné le recours à l'authenticité. Et on est revenu sur ce recours à l'authenticité. Nous avons été dans un système inéliminaire, présidentiel en son genre. Nous sommes revenus sur ce système. Et à l'heure où la démocratie semble être le système de gestion de nos pays, mondialement parlant, je trouve et que rends parfois qu'on veut remettre ce qui est classiquement reconnu, en cause, et considérer que c'est devenu une tare. J'ai des solutions à proposer par rapport à l'exercice du pouvoir, ou le pouvoir selon qu'ils sont trois, les rapports qui doivent être régis entre eux. Et ici, il n'y a pas de thérapie magique. Le chef de l'État, en ce jour, se trouve être le régulateur des institutions parce qu'il est au-dessus de la mêlée. Et il peut arriver qu'entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, un problème survienne. Le chef de l'État peut renvoyer à la maison le Parlement. Vous le savez, c'est constitutionnel. De la même manière, il peut, après avoir constaté de manière flagrante un dysfonctionnement, renvoyer à la maison le gouvernement. Vous le savez, pour les mêmes faits, il peut renvoyer à la maison le pouvoir judiciaire. Donc, le chef de l'État, c'est le régulateur. Je considère que le lui, ou l'amener à présider un organe, serait le remettre encore, parce qu'il serait président de cette institution-là, on lui donnerait un vice-président. Et vous voyez comment le gouvernement fonctionne. Il y a un premier ministre, chef du gouvernement, mais le conseil des ministres, est présidé par le chef de l'État. Du profond de moi-même, je suggère que si l'on peut mettre ou imprimer le chef de l'État dans le gérant du conseil supérieur de la magistrature, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose. Et ça se gérerait de la manière que gérerait le gouvernement. En ce moment-là, il y a un chef du gouvernement, qui serait le président du conseil supérieur de la magistrature, qui présiderait à temps réel ce conseil supérieur de la magistrature, et le chef de l'État, dans tous les cas, toutes les résolutions, elles sont soumises. Celui qui nomme et révoque les magistrats. Et ça s'arrêterait là. Et là, on aurait cette indépendance du pouvoir judiciaire, régulée au sommet par le magistrat suprême, les titres du bien, qui régulerait toutes les insuffisances qui seraient constatées au sein du conseil supérieur de la magistrature. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer.